... Bonjour à tous, bienvenue à ceux qui arrivent encore. N'hésitez pas à vous installer, c'est un plaisir de vous recevoir. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour discuter d'un projet qui a permis de passer de la feuille de calcul Excel au référentiel de données produits. Aujourd'hui, je suis Ève Cerizier, je suis directrice marketing de la société Aris. Nous sommes intégrateurs de solutions data management et j'ai le plaisir de recevoir François Gouin. Bonjour à tous. François Gouin, je travaille depuis plus de trois ans chez France Bonhomme. J'appartiens à la DSI et je suis en charge d'une équipe données et flux qui regroupe des personnes travaillant sur du BI, du reporting, des flux inter-applicatifs et surtout la gestion de la donnée référentielle. Merci François. Alors nous allons voir ensemble les différents sujets qui vous ont conduit à la réussite de votre projet qu'on va appeler PIM, Product Information Management et qui vous a donc permis de quitter la feuille de calcul Excel. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous indiquer quelques éléments sur la société France Bonhomme pour laquelle tu travailles ? Donc France Bonhomme est un groupe qui est spécialisé dans la distribution des solutions pour à la fois le bâtiment mais également les travaux publics. Concrètement, on va retrouver des solutions qui vont de produits du simple tuyau PVC qu'on retrouve un petit peu partout mais également des solutions de fosses sceptiques mais des solutions aussi en béton, des regards, des bordures de trottoirs et aussi des solutions d'aménagement extérieur, des systèmes de géotextile ou même des systèmes d'arrosage. Merci beaucoup. Et donc le groupe, c'est un groupe qui a été fondé en 1935 qui a réalisé 700 millions de chiffres d'affaires en 2021 avec une petite partie, je précise, en Espagne puisqu'on a quelques parties de distribution qui sont sur l'Espagne. Voilà. Ce qui fait la force, c'est également notre maillage. Donc on est 9 produits dont j'ai parlé et également un maillage territorial qui est très intéressant où on a un petit peu moins de 400 points de vente et trois plateformes qui servent à l'adduction d'eau potable. On a environ 2000 collaborateurs. En 2019, le groupe a fait l'acquisition de DMTP donc sa distribution des matériaux en travaux publics. C'était les points P travaux publics. Il y a des points P matériaux et là c'était les points P travaux publics qui, un, a permis d'améliorer notre maillage avec une cinquantaine de nouveaux points de vente et également d'avoir une offre totalement complémentaire notamment sur les travaux publics. Là où, j'avais dit, on va retrouver entre guillemets une offre un peu tuyau, on va avoir une complémentarité avec une offre un peu plus béton, avec des regards, des bordures de trottoirs. Donc le groupe, comme beaucoup d'autres, est en profonde mutation, en pleine transformation digitale. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup et qu'on va beaucoup entendre, je pense, sur le salon qui passe notamment avec deux gros leviers pour France Bonhomme. C'est la refonte complète de la supply chain sur la France et également une vraie transformation digitale, notamment une accélération de tout ce qui est lié à notre canal e-commerce. Et ceci implique donc, je dirais, une vraie refonte en termes aussi de système d'information et ça amène deux gros projets tels que la refonte de notre référencière article. Au sein de la direction pour laquelle tu travailles. Et donc, les enjeux et contextes plus précisément qui ont présidé à votre orientation vers un référentiel produit. Donc ce qu'il faut voir en fait, chez France Bonhomme, c'est que le référentiel produit est complètement au cœur d'un business de négoce. En fait, le métier chez France Bonhomme, il est simple. On achète, on stocke et on vend. Donc je dirais, c'est vraiment au cœur de notre activité. Et derrière, on va forcément retrouver des enjeux forts en termes de croissance, notamment en améliorant la part de notre chiffre d'affaires sur le canal e-commerce. Je veux dire, malheureusement, avec le confinement, quelque part, il avait déjà augmenté fortement. Mais il y a une vraie dynamique et on se doit encore d'améliorer cette part de chiffre e-commerce. On va retrouver après des éléments clairement d'amélioration en termes de productivité, d'efficience. On a aujourd'hui beaucoup d'échanges avec nos fournisseurs. On a aussi beaucoup de recherches d'informations qui restaient assez complexes, en tout cas avant le projet, notamment pour rechercher des documents, des fiches techniques, des fiches de sécurité. On n'avait pas forcément toujours les mêmes versions. Et une vraie déperdition d'énergie. Après, les enjeux, j'ai entendu parler à Mickaël tout à l'heure dans sa présentation. Il expliquait qu'on apprenait beaucoup de la concurrence. Mais nous, ça a été le cas. puisque nos équipes marketing ont constaté que certains de nos concurrents qui avaient complètement refondu leurs références et l'article avaient vu, bien évidemment pas instantanément, mais dans les mois qui suivent, une vraie augmentation à la fois de leur trafic, du référencement et également du taux de transformation, en tout cas sur leur site. Donc, quelque part, France Bonhomme a aussi là un enjeu et un retard à rattraper. Donc, voilà pour la partie business. Pour la partie business. Et après, il y a un environnement IT. Tout à fait. Tout à fait. On ne peut pas, effectivement, j'allais dire l'un ne va pas sans l'autre parce qu'effectivement, on a eu un constat et on a travaillé, on avait fait un audit, en tout cas sur nos systèmes d'information. Donc, on a un paysage applicatif qui est assez riche, assez varié. Et on s'est très bien rendu compte de différents points. Un, c'était que notre donnée article, elle est disséminée dans beaucoup d'outils. On a sept outils principaux qui permettent de jouer de l'année article, alors que ce soit donner la structure article, de la donnée un peu plus orientée, j'allais dire un peu plus orientée contenue, par exemple, pour notre site e-commerce, mais également des données de hiérarchisation, des données qui vont servir notamment pour le pilotage de l'activité. Donc, voilà. Cette donnée est également assez pauvre, c'est-à-dire que pour créer, en tout cas pour mettre à disposition de notre réseau et notre force de vente un article, six ou sept attributs suffisaient pour les mettre à disposition, notamment pour la force de vente et notre système, j'allais dire, de RP. Donc, pas assez d'informations et quelque chose qui découle de ça aussi directement et qui fait lien avec les enjeux business, c'est également beaucoup de manque de processus et un manque de gouvernance de la donnée. J'en parlais tout à l'heure, mais finalement, en ayant des outils, une information article disséminée dans notre paysage, ça impliquait directement de la ressaisie, par exemple, si je prends le cas de l'e-commerce, de ressaisir des informations qu'on pouvait avoir dans notre SIHA vers l'e-commerce. Donc, ce qu'il faut bien retenir de tout ça et ce qui peut être intéressant, notamment pour l'Assemblée, c'est qu'en pleine transformation, si on veut retravailler nos projets futurs, tels qu'un SIHA, des outils de supply chain, il faut s'appuyer sur un socle unique, un référentiel avec une info centralisée de la donnée article. Donc, un projet PIM, c'est, en tout cas, dans notre business de négoce, c'est le premier projet à mettre en œuvre. Alors, du coup, ce projet PIM, qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi une solution PIM ? Tu vas nous donner plus de détails, mais je préfère indiquer pour tous ce qu'on va englober dans l'acronyme PIM pour Product Information Management. On va parler évidemment de référentiel produit en tant que tel, mais également de DAM, Digital Asset Management, les images, tu en reparleras, et également d'un portail fournisseur dans le cadre de la solution qui nous occupe. Sur cette base, dis-nous tout ce que vous avez voulu faire. C'est vrai qu'on s'est renseigné. Moi, j'avoue que c'était le premier projet PIM sur lequel je travaillais. Je ne savais pas exactement le contenu. Déjà, les acronymes, comme tu les as cités, PIM, Product Information Management, DAM, Digital Asset Management. En fait, on voyait à travers l'outil, on a vite compris qu'il allait répondre à pas mal d'exigences, à la fois nos exigences business dont on a parlé tout à l'heure et informatique. Mais déjà, ce qu'on a vite compris, c'est qu'avec un PIM, on allait avoir un lieu unique de vérité de la donnée article, c'est-à-dire vraiment ce qu'on appelle un référentiel article directement, avec une donnée beaucoup plus structurée, beaucoup plus riche, mais également une gestion complète des médias. Alors, effectivement, là, c'est la partie DAM qui permet de gérer à la fois, nous, nos documents, nos fiches techniques, les images de haute qualité, puisqu'on a vu que ces solutions pouvaient avoir des librairies de médias. Mais également, des outils qui sont assez collaboratifs, ce qu'on va retrouver de plus en plus sur le marché. Et là aussi, on parle d'efficience, mais il y a des systèmes de workflow qui vont permettre d'améliorer la fluidité. Un portail fournisseur, alors qu'il y a une brique qui vient se coller, effectivement, au PIM, mais qui va permettre de faciliter les échanges avec nos fournisseurs. France Bonhomme a environ 350 fournisseurs de marchandises avec lesquelles nous travaillons. Et ça va permettre également de... Ce sont des outils en général, alors type SaaS, qui maintenant s'intègrent assez facilement. Et effectivement, dans un petit peu de tout, on a des outils assez récents et d'autres un peu plus, j'allais dire, vieillissants. Mais c'est vrai que ces outils s'adaptent assez bien, que ce soit de l'API, du transfert de fichiers, finalement, on peut tout faire et intégrer assez facilement ce type d'outils dans notre paysage applicatif. On reviendra sur l'intégration du projet juste après. Tu me dis que tu t'es renseigné sur le marché dans ce cadre-là. Vous avez réalisé un appel d'offres. Quels ont été vos critères de sélection ? Je ne sais pas si on peut voir à l'écran la slide que je diffuse qui présente les sociétés... Non, on ne peut pas voir. Non. Je te laisse nous dire la manière dont vous avez procédé pour six solutions pour six solutions que vous avez mises en concurrence. On n'a pas été très original. On a utilisé quelque chose qui s'appelle le Gartner et on a observé un petit peu qui étaient les pure players comme on dit maintenant sur les parties PIM. Je dirais PIM. Je parlais de références hiérotiques jusqu'à présent. Je vais commencer à parler de PIM parce que c'était aussi le nom de notre projet pour la petite histoire. On n'a pas été très original aussi sur le nom du projet mais ça parlait à tout le monde. Oui, donc on a fait effectivement une démarche classique. J'allais dire, on a étudié sur le Gartner les pure players. On en a isolé quelques-uns donc c'est vrai que c'est dommage on ne peut pas voir un petit peu les sociétés qui ont été... Les éditeurs en tout cas que nous avions retenus. Il faut savoir que certains éditeurs sont très très orientés MDM, Master Data Management et d'autres aussi sont très orientés j'allais dire canal e-commerce. Donc il a fallu un petit peu faire le choix parce que chez France Bonhomme dans nos exigences oui, certes, j'en ai parlé il y a effectivement l'amélioration de la part de chiffre d'affaires sur l'e-commerce mais il y a également le fait de bien prendre en compte qu'une partie de notre vente se fait, une grosse partie de nos ventes se font par le réseau donc des vendeurs des commerciaux itinérants ou sédentaires qui ont besoin des outils de l'ERP de vite avoir des produits mis à disposition à J plus 1 quasiment et également d'avoir des informations pour nos outils de supply chain. De ce fait on a établi en juin 2021 donc juste avant l'été qui n'est pas une période facile on a établi des appels d'offres et un dossier de consultation pour directement obtenir des réponses auprès de ces différents éditeurs. Merci beaucoup. Et donc ces soutenances se sont passées sur on a abouti à des soutenances sur le mois de septembre. Alors au cours de ces soutenances sans dévoiler sans plus attendre sans trop de suspense vous avez retenu le binôme Aris que je représente intégrateur et Stibo Systems éditeur il y a quelques critères de sélection sur lesquels tu voulais revenir je te laisse la parole. Donc effectivement nous avons choisi l'éditeur Stibo Systems avec l'intégrateur Aris pour six raisons principales la toute première c'est quand on a fait émis le dossier de consultation ce qui est déjà très rassurant il y a des signaux forts qui sont envoyés par certains éditeurs c'est qu'au bout de quelques jours on a eu déjà des petits ateliers avec des questions et déjà le fait d'avoir une liste de questions de bonnes questions c'est déjà un signal assez fort et on a compris qu'il y avait déjà une appropriation du projet une forte implication ce qui n'a pas été le cas de tous les éditeurs alors effectivement c'était pendant l'été il n'y avait pas forcément la disponibilité de tout le monde mais voilà c'était déjà très intéressant la réponse qui a été apportée par Stibo Aris c'était très pertinente vis-à-vis de nos besoins et ce qui a surtout j'allais dire fait mouche c'est le fait que Stibo a capitalisé en tout cas sur son expérience retail et a créé une solution préconfigurée qui s'appelle Pimp4Retail et on s'est très très vite rendu compte que cette solution elle couvrait 90% de nos besoins dans un premier temps mais la deuxième la deuxième vertu de cette solution préconfigurée c'est qu'elle permettait aussi de s'adapter complètement à notre planning puisqu'elle couvrait déjà une partie de nos besoins donc c'était une solution qui intègre le portail fournisseur et puis la solution PIM avec en plus comme je disais tout à l'heure toute une gestion en tout cas des médias qui était intégrée ce qui correspondait totalement à nos attentes et surtout ce qui a été ce qui a été très intéressant ce qu'on a remarqué très très vite d'ailleurs dès le début c'est que le couple éditeur-intégrateur Stibo Aris voilà ça s'est senti tout de suite on a vu que ça fiait vous aviez beaucoup d'expérience vous avez beaucoup travaillé ensemble on n'est pas en instant au divorce voilà on ne savait plus si les gens étaient Stibo ou d'Aris finalement tellement il y avait une vraie complétude en tout cas en termes de compétences et ça c'est très rassurant en fait de voir que le couple éditeur-intégrateur a déjà vécu beaucoup de projets de PIM voilà ça fait partie aussi des critères merci pour les compliments entrons dans le vif du sujet et du coup les chantiers que vous avez couverts au cours de ce projet PIM alors ça c'est très important il y a cinq briques c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas les afficher je pense pour l'assembler non c'est pas possible on va faire un petit effort de mémoire donc sur ce genre de projet il y a cinq briques importantes à retenir et je pense même s'il y a un message général à retenir sur notre projet c'est que c'est pas un projet informatique la première brique et on vient d'en parler elle est liée aussi à l'éditeur c'est la solution donc la première brique c'est la solution ça consiste en quoi en fait comme je le disais on a une solution préconfigurée mais qui couvre une grande partie de nos besoins après il reste quand même les 10% donc ça comment on travaille on fait un cadrage en tout cas avec l'éditeur et l'intégrateur et on va faire une analyse de type par écart donc on va vraiment comprendre les écarts entre cette solution préconfigurée et nos spécificités nos processus chez France Bonhomme qui sont variés à titre d'exemple on a pas mal d'articles qui sont multisourcés ça veut dire quoi c'est à dire que par exemple un des tuyaux PVC de diamètre 100 un de ceux qu'on vend le plus il est multisourcé il y a 8 ou 9 fournisseurs qui nous le proposent donc ça c'est une des premières complexités mais voilà donc il a fallu faire ce travail là trouver les bons choix les bons compromis pour en tout cas arriver à avoir une solution finalisée pour France Bonhomme le deuxième sujet ça va de soi il faut intégrer cette solution dans notre paysage applicatif France Bonhomme donc là on va un peu plus parler d'interface d'alimenter des systèmes nous on en a deux principaux en tout cas qu'il fallait alimenter notre SI achat pour garantir une continuité de la donnée en tout cas vers nos données achat et forcément j'en ai parlé tout à l'heure notre e-commerce et l'e-commerce c'est peut-être le meilleur exemple puisque lui il va suivre aussi une transformation importante grâce au PIM et du coup c'est effectivement la troisième brique de Chanté c'est l'adaptation du SI donc nous on l'appelait adaptation du SI France Bonhomme c'est parfait du coup on a les briques parfait merci beaucoup l'adaptation du SI France Bonhomme ça veut dire quoi c'est-à-dire que si on implémente notre PIM forcément ça me paraît impossible de faire sens c'est d'adapter une partie de nos systèmes nos SI achats on l'a un petit peu adapté parce qu'avant il faisait office un peu de référencier à l'article il ne le fait plus et surtout c'est l'e-commerce l'e-commerce là où beaucoup de ressaisies étaient faites en termes alors un petit peu de contenu même si le PIM n'est pas un outil de gestion de contenu un peu en termes de contenu de spécificité de contribution France Bonhomme l'e-commerce devient récepteur d'énormément d'informations du PIM et un chantier important c'est la migration de données qui est voilà on nous livre une solution ça reste quand même une coquille vide et il y a un gros travail à faire avec le métier c'est pour là que je parle de l'importance du métier sur ce type de projet pour travailler sur les règles de gestion on peut faire un peu de nettoyage et alimenter avec les bonnes règles le PIM avec nos données France Bonhomme et enfin le dernier sujet mais je pense qu'il faut le prendre en compte dès le début c'est la conduite du changement conduite du changement c'est pas on a souvent tendance à faire l'amalgame avec de la formation c'est pas du tout ça on a un nouvel outil et des personnes vont travailler différemment on parlait d'efficience des personnes qui faisaient de la ressaisie ou de la saisie voilà elles sont moins dans le je dirais dans la ressaisie de données beaucoup plus peut-être dans le contrôle un titre d'exemple quelqu'un qui travaille sur les médias va avoir grâce aux informations qui nous viennent directement des fournisseurs parce que finalement ce sont les fournisseurs qui nous enrichissent le PIM c'est eux qui ont la meilleure connaissance les meilleures informations de leurs produits ce sont eux qui vont nous les alimenter donc là on va avoir plus un regard de contrôle même ce ne serait-ce que sur les médias voilà on s'assure qu'un média est correct on s'attend à avoir une photo d'un tube PVC voilà si on voit apparaître une photo avec un sac de pommes de terre de noir moutier c'est qu'il y a un problème merci beaucoup pour la petite blagounette puisque je suis originaire de noir moutier puisque tu nous as exposé tout ce que vous aviez dû traiter j'aimerais bien que tu nous racontes brièvement la manière dont vous l'avez organisé dans le temps alors tout à l'heure je parlais effectivement je reviens très rapidement on a effectivement eu une consultation un appel d'offres on a délibéré en septembre sur le choix de l'éditeur et derrière on est en mode projet et il faut démarrer le projet donc c'est ça qu'il faut retenir c'est qu'on a dû démarrer réellement le projet j'allais dire fin octobre, demi novembre le projet a été mis en oeuvre en mai donc si vous faites le calcul c'est un planning assez court et on a pu délivrer déjà un outil qui correspondait donc ça a été une approche qu'on appelle MVP Most Viable Product ça veut dire quoi ? ça veut tout simplement dire c'est quoi le minimum requis en termes de fonctionnalités qui ont du sens et qui font qu'on effectivement on mettra en production si on a ces fonctionnalités c'est un peu comme ça qu'il faut voir la chose et ça c'est issu de beaucoup de décisions d'arbitrage mais en tout cas ça nous a permis de mettre en oeuvre mi-mai je tiens à souligner si tu montres un petit peu le planning F du coup qu'une phase qui est primordiale ce sont les phases de cadrage et j'allais dire finalement c'est un petit peu de là que tout part les cadrages ça veut dire quoi ? ça veut dire organiser le projet je parlais que c'était un projet qui n'est pas informatique pour moi ce que je retiens c'est dédier très rapidement et solliciter les sponsors donc ça peut être une direction marketing une direction achat les impliquer totalement sur ce projet pourquoi ? parce qu'ils vont être décideurs je parlais d'arbitrage bien évidemment on va retrouver des rituels des comités de pilotage des comités projet mais justement si les sponsors sont là au comité pilotage ils vont nous aider à allouer des ressources parce que si on n'a pas des personnes côté métier du marketing ou des achats sur ce projet dès le début ça ne peut pas marcher donc il faut qu'ils soient mobilisés dès le départ et derrière il faut aussi trancher sur des décisions il y a eu beaucoup de décisions sur le projet qu'est-ce qu'on met dans le projet qu'est-ce qu'on ne met pas si les sponsors ne sont pas là pour valider alors bien sûr il faut venir avec des proconisations ça ne peut pas fonctionner je crois qu'il faut retenir vraiment ça parce qu'une fois que cette phase est faite j'allais dire on déroule en sprint donc des sprints des livraisons des validations avec Stibaud Aris on réajuste et on repasse au sprint suivant pour livrer et surtout effectuer notre migration en mai pour délivrer un PIM et une alimentation de notre site e-commerce à fin mai donc aujourd'hui vous êtes live et il y a encore une suite de projets puisqu'on est donc sur une approche MVP qui est poursuivie vous aviez et là c'est intéressant de le voir déjà un référentiel de produits dont on voit ici une capture d'écran tu vas nous expliquer ce que vous avez aujourd'hui ça peut être un peu intéressant quand même de visualiser ça donc le avant on voit que c'était un des outils une des solutions que nous avions en tout cas pour créer et codifier ce qu'on appelle codifier un article enfin de le mettre à disposition du business ici on va voir la solution PIM for retail excusez-moi donc de Stibo on voit directement une fiche article qui est complètement enrichie on est sur l'exemple d'une gaine électrique c'est de la TPC annelée la gaine rouge qu'on va retrouver pour passer des conduits on voit typiquement ici qu'on a une fiche complètement enrichie avec une donnée beaucoup plus riche des attributs qui vont même aller sur l'e-commerce on le voit peut-être pas sur cet écran mais même les menus qui iront sur le site web peuvent être administrés directement dans le PIM les médias on en a parlé tout à l'heure les vignettes les fiches techniques les fiches de sécurité quelque chose qui est quand même très important qu'il faut voir ici c'est en tout cas dans l'avant-après ce sont tous ces éléments que vous voyez peut-être sur la droite je ne sais pas si vous arrivez bien à les lire ce sont tous les attributs techniques avec le PIM on en a profité pour bien ranger nos articles au bon endroit dans le bâtiment on a pu bénéficier quand même de tout ce qui était lié aux classes CTIM donc les attributs techniques pour ranger nos articles et surtout bénéficier de tous les attributs techniques que déjà beaucoup de nos fournisseurs commencent à nous donner l'intérêt c'est quoi ? on parlait du site e-commerce pour donner un exemple très concret c'est que si quelqu'un sur le site e-commerce s'intéresse à un tuyau veut vérifier je ne sais pas une résistance à la température un coefficient de rigidité des attributs très techniques ça veut dire quoi ? c'est à dire que demain je pense qu'on n'avait pas du tout avant il va pouvoir filtrer directement regarder ces attributs le PIM aurait été enrichi et quand je précise enrichi enrichi pas forcément d'un de nos fournisseurs ici je ne sais pas lequel on a c'est peut-être courant mais on a sur des articles multisourcés je crois que celui-ci on fait partie on a d'autres fournisseurs qui vont nous apporter de la richesse au niveau de ces attributs techniques c'est ce qu'on appelle le golden record et ça c'est vraiment une solution en tout cas qui est très très puissante dans la solution de Stibbo et c'est là qu'on verra tout à l'heure en termes d'enjeux business on atteint les besoins quelques facteurs clés de succès qu'on voit ici à l'écran et qui sont ordinaires à des projets de ce type là tu as voulu en mettre en valeur quelques-uns qui t'ont été chers oui tout à fait alors ce que je dis toujours quand on voit ce slide en général j'affiche des banalités parce que pour tout le monde ça paraît des banalités ce que je voulais surtout faire pour partager ça avec vous tous c'était que vous ayez une c'était un de vous montrer celle qui pour moi avait paru vraiment très importante et deux essayer de les traduire au travers de quelques exemples je pense qu'un des meilleurs exemples c'est les ateliers de cadrage où effectivement on a déjà eu à travailler avec Stibbo et Ries je disais qu'ils étaient habitués à travailler ensemble mais on a très vite travaillé tous ensemble on a impliqué les métiers donc ça a été quelque chose de collaboratif je crois que ce qui nous a aidé sur le projet c'est je parlais tout à l'heure des arbitrages mais c'est vraiment ça je pense que sur ce genre de projet il faut assez vite faire des choix alors c'est pas facile et il vaut mieux qu'on soit tous là avec les métiers qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise pour les déterminer et voilà et après chacun a des engagements vis-à-vis des autres je parlais de la migration il y a des consignes il y a des spécifications du métier on doit mettre en oeuvre des choses Stibbo doit nous livrer des sprints on doit les valider après on va déployer on va déployer avec des fournisseurs donc le métier a aussi un rôle à jouer je pense que je retiens vraiment tout ça sur des étapes type plan de bascule parce qu'il faut vraiment faire un plan de bascule avant d'appuyer sur le bouton et que tout marche c'est pareil c'est beaucoup d'étapes c'est des opérations où on attend l'opération de quelqu'un pour ensuite traiter la nôtre c'est assez primordial il faut communiquer il faut centraliser sur le projet tous les acteurs et toutes les informations les résultats aujourd'hui après quelques mois d'activité sont positifs c'est un slide que vous n'aviez pas vu à l'écran tu nous avais détaillé les enjeux business et le contexte IT de manière très satisfaisante presque tout est checké validé à ce jour déjà côté IT cela va de soi on a un référentiel unique comme je disais tout à l'heure c'est le lieu unique de vérité pour la donnée article on est en train de travailler sur des outils de refonte tarifaire on sait très bien qu'on va s'appuyer sur notre PIM maintenant pour aller chercher les informations article donc la donnée est bien centralisée elle est beaucoup plus riche vous avez vu quelques exemples précédemment et il y a un vrai aujourd'hui il y a un vrai gain de temps aussi dans les équipes pour travailler ces données plus de redondance de saisie ça c'est vraiment des choses alors c'est factuel il n'y a plus de ressaisie en tout cas sur tout ce qui était lié à l'e-commerce les enjeux business on a déjà des frémissements en termes de visite du site alors ce sont généralement des choses qui mettent un petit peu plus de temps quand même pour se ressentir et avoir mesuré les taux de transformation mais nos échanges avec les fournisseurs on y gagne aussi énormément et on a aussi des données beaucoup plus récentes tout ce qui est fiches techniques réglementaires fiches de sécurité on a les dernières versions qui proviennent de nos fournisseurs et là les fournisseurs jouent le jeu on sent et moi tous les jours je vois le PIM s'enrichir d'énormément d'informations donc on sent que tout ceci se met en place il y a une vraie dynamique et donc c'est fini l'effet Excel merci beaucoup François je crains que pour les questions on peut en prendre ou malheureusement non notre stand est juste derrière donc on est à votre disposition toute l'après-midi pour vous répondre merci de votre attention